Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de la chaîne démaillez moi je suis ravie de vous retrouver pour venir papoter avec vous de tricot de laine d'art créatif donc bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que vous arrivez ici moi je m'appelle Christelle je suis une tricotéuse du nord-est de la France plus précisément en Alsace dans le sud de l'Alsace et je reviens vous voir très régulièrement sur cette chaîne pour vous parler de tricot de tout petit peu de crochet de belles laines de mes aventures avec mes aiguilles bref pour être strike to the point si vous me cherchez ailleurs que sur youtube vous pouvez me retrouver sur Avellerie et sur Instagram où je partage de temps en temps mes activités du quotidien et vous savez que sur Instagram je suis quelqu'un de pas très régulier aujourd'hui c'est l'épisode si je me souviens bien je crois qu'on est l'épisode 81 et ça fait quelques jours que je suis pas venue vous voir et pour cause ça a été les 15 derniers jours enfin du moins la dernière semaine a été extrêmement intense pour moi puisqu'il y avait mon anniversaire avec des surprises auxquelles je ne m'attendais pas donc forcément ça a pris sur mon temps il y a eu la préparation des examens de ma fille de ses concours d'entrée et surtout il y a eu la préparation de bretselaine et vous allez voir que j'ai ramené quelques pépites de mon passage à bretselaine alors comme d'habitude j'ai pas pris d'image parce que je me suis laissé porter par le plaisir de rencontrer certains et certaines d'entre vous et aussi de pouvoir prendre le temps de parler avec vous mais également avec les teinturières de faire connaissance avec certaines d'entre elles comme à chaque fois j'essaie d'aller voir mes teinturières favoris ça c'est une chose mais aussi rencontrer celle qui m'intrigue et bretselaine pour ça ça a été parfait puisqu'il y avait plusieurs teinturières que je n'avais encore jamais rencontré pour lequel j'ai craqué donc de quoi on parlera pendant cet épisode alors cet épisode que je vais tourner en plusieurs fois encore une fois pour être sûre que vous ayez un épisode ce dimanche en ce moment vous savez mon emploi du temps est un peu compliqué mais pour être sûre que vous ayez un épisode ce dimanche je vais tourner en petits morceaux ce podcast alors ça restera un format podcast mais je le tournerai en plusieurs morceaux et donc aujourd'hui je viens vous faire l'introduction vous parler de quelques projets terminés puisque pendant cet épisode je vais vous montrer plusieurs ouvrages terminés oui 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 je suis assez fière de moi puisque j'ai quand même pas mal avancé pas mal terminé des choses des avancées majeures sur certains de mes projets là aussi je suis très contente et puis je suis en train de préparer tous les questons que j'ai prévu de faire le 1er mai enfin du moins pas le 1er mai exactement mais en mai et ça on en reparlera tout au long de l'épisode donc objet terminé ouvrage en cours nouveau custom acquisition et alors vous allez voir qu'il y en aura pas mal je sais pas encore si je vous montre tout cette semaine mais si je pense que je vais tout vous montrer mais par contre je vais le faire en petite séquence pour éviter de vous faire un déballage de laine parce que comme à chaque fois je reviens d'un salon et forcément mon stage augmente mais cette fois-ci j'ai été non seulement très raisonnable mais très organisée et vous allez voir que j'ai ramené vraiment exactement ce pour quoi j'ai été aller à Bretzland ensuite on parlera un petit peu teinture puisque j'ai fait pas mal d'expérimentations dans la semaine dernière dont je voulais venir vous parler dimanche dernier mais c'était utopique et donc je vous montrerai je crois 7 ou 8 couleurs que j'ai teint cette semaine et que voilà je vous parlerai peut-être à quoi ils sont destinés ou pas vous verrez je vous en parlerai et puis et puis je pense que c'est pas mal je pense que c'est déjà pas mal pour un épisode alors il risque d'être un petit peu long parce que comme je suis pas venue vous voir dimanche dernier j'ai énormément de choses à vous montrer donc la première chose que je voulais vous montrer c'est que j'ai réceptionné le nouveau coloris Stranger Knits de Arco Erysian donc ça c'est un coloris que j'ai commandé début mars et donc qui est arrivé la semaine dernière donc enfin enfin ces derniers jours et qui est sur le thème cette année de Stranger Knits vous voyez pas avec le reflet de la luminosité mais on va pas râler retour du beau temps c'est bien il était temps parce que là il y en a marre un peu de la pluie donc Stranger Knits c'est le troisième épisode cette fois-ci le coloris s'appelait Go Tiger et alors je savais pas trop à quoi m'attendre parce qu'il y avait beaucoup de coloris de couleurs qui étaient pas forcément dans ma zone de confort du vert, du rouge, du orange, du jaune mais clairement ça me faisait trop envie donc ce club il vient de chez Arco Erysian Ludivine à qui je fais des gros bisous et que j'ai eu la chance de rencontrer de revoir à Bredslen Ludivine et son mari des personnes que j'aime beaucoup vous le savez je crois que si vous êtes là depuis longtemps vous savez que j'ai une affection particulière pour le travail de Ludivine et donc et bien je vous montre les chevaux je m'attendais pas du tout à ça je m'attendais à quelque chose de plus coloré et en fait Ludivine est venue avec un travail de speckle et tout en douceur et je trouve ça magnifique alors voici le coloris de ce mois-ci il s'appelle Go Tiger et donc on retrouve tous les coloris de son mood board vous voyez il y a un ici rouge, orange, marron et vert qui était dans son mood board et donc une petite étiquette noire qui est la marque enfin la marque qui est reconnaissable de cette collection qui s'appelle donc Stranger Needs pour lequel je prévois pour chacun des échevaux un design on sera sur de la chaussette et sur du chalet un échevau vous savez que je suis en train de tricoter le premier échevau que je vais vous montrer peut-être pas cette semaine mais au plus tard la semaine prochaine donc si c'est pas cette semaine vous le verrez la semaine prochaine et celui-ci ira certainement aussi dans un châle dans un châle à un échevau encore une fois Stranger Needs pour moi ce que ça m'inspire c'est Stranger donc étrange alors Stranger c'est étranger mais en l'occurrence moi je vais partir sur des constructions qui sont différentes de ce que vous avez l'habitude de voir hop ma voix est en train de partir donc des constructions qui sont différentes de ce que vous avez l'habitude de voir et donc ce sera un petit peu le thème de la collection des constructions étranges ou étrangères à ce que vous avez l'habitude d'avoir et ce sera vraiment la ligne la trame de fond de toutes ces collections de nouveaux designs qui arrivent alors vous avez été plusieurs à me poser la question est-ce que vous avez les loupés les appels au test non vous ne les avez pas loupés ils ne sont pas encore sortis j'attends en ce qui me concerne d'avoir le temps nécessaire pour pouvoir vous accompagner dans les tests et c'est la raison pour laquelle les tests ne sont pas sortis les patrons sont écrits les prototypes sont réalisés par contre j'estime que lorsque j'en lance un test je dois être disponible pour répondre à vos questions et pour pouvoir vous accompagner dans ces tests et à l'heure actuelle malheureusement je n'ai pas ce temps disponible vous avez vu je jongle un peu avec mon emploi du temps et donc forcément je préfère repousser un tout petit peu le test pour pouvoir m'assurer d'être là quand vous aurez des questions voilà c'est quelque chose que je dois à mes testeuses donc je ne veux pas partir trop rapidement donc ne vous inquiétez pas les tests auront lieu il y aura les appels aux tests donc pour ceux et celles qui s'inquiètent de ne pas les avoir vus c'est normal ils n'ont pas été sortis donc voilà pour un écheveau qui rentre dans mon stage pour l'instant en attendant de monter sur mes aiguilles que j'aime beaucoup j'aime beaucoup et en plus vous le voyez comme d'habitude pas à l'écran mais ça brille puisqu'ici c'est une base qui fait 75% mérino 20% de nylon et 5% de stélina dorée alors je le vois à l'écran c'est dommage que vous le voyez peut-être que vous le voyez un petit peu bon en tout cas vous voyez le joli travail de teinture de Ludivine que j'aime toujours autant que je peux vous montrer là voilà vous avez un énorme travail de spécule très joli donc voilà pour la première entrée en stage pour cette semaine mon stage on va en reparler un petit peu pendant l'épisode parce qu'il a beaucoup grossi mais finalement je pense que c'est le moment comme on est fin avril de faire un premier état des lieux de me dire comment s'est passé mon premier tiers de l'année est-ce que je vais réellement réussir à baisser mon stage pour l'instant j'y vois ça pas très très je vois ça pas très 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 positivement mais j'y travaille vous verrez on fera un point un petit peu plus tard dans l'épisode allez on commence le vif du sujet je vais vous emmener voir un premier ouvrage terminé et pas n'importe lequel parce que c'est un ouvrage que j'ai commencé tout début des années tout début janvier qui m'a pris un temps fou à tricoter jamais j'aurais pensé que ça aurait pu prendre autant de temps à tricoter il s'agit d'un pull qui est full jacquard en fingering autant vous dire que il y a du boulot autant vous dire que j'en suis extrêmement fière et surtout il est plein de couleurs et franchement je l'aime d'amour alors ce premier ouvrage terminé de la semaine et oui ce premier puisqu'il y en aura plusieurs c'est un pull un pull de Thea Westerbay et le pull s'appelle Westerbay numéro 44 c'est un pull que j'ai démarré début d'année que je termine seulement maintenant donc il m'aura pris trois mois et demi à tricoter un pull que j'ai tricoté avec une base neutre et tout un tas des mini et des coloris du calendrier de l'avant au fil de russe Didier à qui j'envoie des gros bisous Didier si jamais tu passes par là je sais que de temps en temps tu viens me voir donc je vous fais des gros bisous les garçons à toi et à Vincent bien sûr et j'ai pris énormément de plaisir à mettre tes couleurs sur mes aiguilles dans un pull complètement foufou pour moi on est d'accord moi je suis quelqu'un d'assez neutre donc forcément quand j'arrive à mettre de la couleur sur mes aiguilles ça m'émoustille complètement alors c'est un pull que je voulais bloquer cette semaine et finalement je ne l'ai pas bloqué tout simplement parce que je veux prendre le temps de rentrer tous les fils et on va en reparler pendant la présentation de cet ouvrage alors Thia Westerby c'est un patron qui est disponible en anglais par contre il est assez simple à tricoter donc n'hésitez pas c'est un pull full jacquard qui démarre par le haut donc vous réalisez vous démarrez en dessous du col vous commencez par faire un certain nombre de rangs raccourcis et c'est la raison pour laquelle derrière vous avez beaucoup de blanc et derrière vous n'en avez pas puisque vous tricotez en aller-retour en l'occurrence en aller-retour comme ça c'est le principe du rang raccourci ce qui permet de creuser l'encolure donc d'avoir une encolure qui est plus basse devant que derrière ensuite vous partez directement avec le jersey sur la totalité du corps alors vous voyez que mon encolure elle ne se tient pas encore tout simplement parce que je ne l'ai pas encore lavée ni bloquée mais ce sera quelque chose fait par la suite donc moi je suis venue relever les mailles ici c'est ce qui est présenté dans le patron pour tricoter dans l'autre sens les petites côtes du col alors vous allez me dire mais pourquoi la designeuse n'a pas directement fait le montage au-dessus du col et est partie dans l'autre sens alors il y a une raison pour ça c'est lorsque vous avez un pull qui est très lourd le fait de relever vos mailles au niveau de l'encolure permet de donner une texture ou du moins un maintien et ça évite que votre encolure elle descende de trop donc là comme le pull il est extrêmement lourd il fait presque 600 grammes 600 grammes de laine fingering quand même dans un pull ouais 600 grammes 600 grammes plein donc forcément il y a quand même un poids sur l'encolure et donc le fait qu'on soit venu relever l'encolure pour partir dans l'autre sens et faire le rabat de l'autre côté et bien ça permet d'avoir un maintien de cette encolure en place donc ensuite vous partez sur un jeu de jacquard avec des augmentations en raglan donc en raglan c'est ici à chaque fois donc ça vous fait des lignes donc c'est une des constructions possibles pour un pull et donc vous pouvez vous amuser avec ce pull à mettre autant de couleurs que vous voulez il vous faut pour un tour complet sachant qu'il y a trois trois rangs à chaque fois pour chaque couleur il vous faut un maximum de 5 grammes au plus large du pull donc si vous avez des restes amusez-vous là clairement faites-vous plaisir parce que pour passer tous vos restes ce pull il est super alors moi j'ai choisi de ne pas le faire avec des restes mais de le faire avec des mini du calendrier de l'avant de Didier au fil de l'orus et alors des mini et des 50 grammes donc en l'occurrence il me restait alors il me restait j'ai utilisé deux échevaux de 50 grammes et vous voyez qu'il me reste pas mal des deux coloris puisque je n'ai utilisé que 20 grammes même pas 20 grammes de chacun d'entre eux donc ça c'est cool c'est des projets que je vais pouvoir voilà je vais pouvoir les réincorporer ailleurs je ne sais pas encore comment je ne sais pas encore quoi on va voir donc deux très jolis coloris qui étaient dans mon calendrier de l'avant c'était les 50 grammes que j'avais sur la fin du calendrier donc le 25 puisque j'avais pris un calendrier 24 mini plus 5 échevaux de 50 grammes pour la fin je crois que c'était le plus gros calendrier qu'il proposait et donc j'avais un vrai coup de coeur pour celui-ci celui-ci aussi était très joli et comme je trouvais qu'il y avait des nuances de couleurs qui s'associaient qui s'associaient correctement je me suis dit que les mettre dans le même pull c'était totalement possible donc ensuite partant de celui-ci je suis venue associer des coloris plus semi-solides qu'il avait et donc vous voyez je vous montre les petits restes qu'il me reste des mini donc celui-ci il me reste 20 grammes il me reste 2 ou 3 grammes le reste c'est un petit peu plus ah non j'en ai un aussi où il me reste quand même de 3 grammes donc ceux-là comme il me reste plus que 2 grammes ils vont partir dans ma Battenberg blanquette pour faire un petit un petit carré au crochet les suivants vont par contre partir dans pas grand chose puisqu'il me reste moins d'un gramme de ce coloris-là un micro chouïa de celui-ci donc là il me reste je sais pas 0,3 grammes et alors celui-ci c'était pas chez Didier c'était chez Ludivine là il me reste je crois 50 cm de fil donc vraiment je suis arrivée à la fin de la fin de la fin de chacun de mes coloris j'avais aussi incorporé un bleu un reste qu'il me restait de la fée fil donc qui permettait on va dire de s'associer bien correctement avec ce coloris-là puisqu'on y retrouve quelques nuances de bleu ici et donc dans mon jacquard j'ai à chaque fois respecté un rythme assez régulier dans l'incorporation notamment des couleurs plus foncées surtout sur celle-ci pour être sûre d'avoir vous voyez une répétition donc le motif normalement se fait sur 8 rangs moi pour que ce soit plus harmonieux on va dire plus à mon goût j'ai fait j'ai rallongé le motif je l'ai fait sur 9 rangs pour que la partie centrale vous voyez il y a toujours une partie avec des avec comme des comme un fréquence-mètre vous savez lorsque vous avez de la musique une partie qui monte puis une partie qui descend et la partie centrale elle est elle est régulière donc la partie centrale normalement elle est sur 2 rangs moi je l'ai fait sur 3 pour être sûre que que ce soit plus harmonieux et plus facile à calculer aussi pour mes quantités de laine donc ensuite vous faites des raglants raglants qui sont extrêmement longs et larges donc du coup je me retrouve avec une une séparation mange-corps qui est assez courte et donc forcément on a l'impression que le col il est plus court mais j'ai la longueur habituelle de mon de mon corps donc je vous le mettrai par la suite dans les prochains épisodes vous le verrez porter quand il fera un peu moins chaud du coup mais bon voilà clairement ce que j'ai fait pour ce pull c'est que j'ai tricoté le corps en même temps que les manches alors du coup c'était interminable parce que j'avais l'impression de ne pas me voir avancer mais du coup les manches je ne les ai pas vues passer je voulais absolument m'assurer d'avoir exactement les mêmes couleurs au même moment et de pouvoir gérer ma quantité de laine au fur et à mesure parce que je ne savais pas si la laine en restait alors vous allez me dire pourquoi sur certains coloris il me reste plus ou moins de laine de mes mini tout simplement parce que lorsque j'étais ici sur les grandes parties de raglan vous voyez qu'il y a certaines couleurs qui sont arrivées vraiment à l'endroit où j'avais le plus de mailles et donc forcément ça m'a pris un tout petit peu plus de laine à ces endroits là que le coloris bleu qui était par exemple ici donc rien de très grave j'ai eu suffisamment de laine ensuite j'ai terminé la manche il y a donc ce sont des manches droites il n'y a pas de diminution ce qui est relativement facile à réaliser et vous faites un très très gros jeu de diminution vraiment vraiment assez drastique juste avant le poignet et vous finissez par des côtes et moi j'ai choisi de faire des côtes demi-torses et de finir par un rabat à l'italienne et donc si vous cherchez je vous ai mis un tutoriel pour le rabat à l'italienne parce que clairement c'est mon rabat favori il est à la fois élastique mais il est surtout pas chou-fleur et il fait une finition absolument fabuleuse alors beaucoup d'entre vous m'ont demandé de vous montrer l'intérieur du jacquard de ce pull et vous allez voir tout de suite pourquoi il n'est pas bloqué alors l'intérieur du jacquard donc je vous montre déjà la partie sympathique la partie sympathique c'est que ça fait un tissage complet on retrouve toutes les couleurs à l'arrière je pourrais presque le porter à l'envers tellement c'est beau aussi à l'intérieur par contre l'inconvénient de ce pull là c'est que vous vous retrouvez avec ceci donc vous avez une quantité astronomique de fil donc je vais on va dire que j'ai fini le projet mais il me reste une quantité astronomique de fil à rentrer et donc ça je vais le faire tranquillement donc vous l'avez sous les manches sur le raglan sur le côté du pull ainsi que sous l'autre manche donc autant vous dire que ça va me prendre un certain temps et je vais prendre le temps de le faire parce que de toute façon ce pull je ne vais pas le porter maintenant il ne fait plus assez froid mais voilà et je voulais absolument ne pas forcément le bloquer avant d'avoir fini tous ces rentrages de fil tous ces rentrées de fil alors au début j'avais tout tressé j'avais fait une tresse comme une tresse africaine vous savez où je rentrais à chaque fois un fil alors ça fonctionne pour la manche par contre ici ça fait un bourrelet et donc c'était une technique que je voulais vous montrer mais que je ne vais pas vous montrer parce qu'elle n'est pas satisfaisante pour moi donc j'ai tout défait donc j'avais j'avais tout fait ma tresse je me suis dit je vais le mettre au blocage et puis après je me suis dit ben non c'est vraiment pas très agréable donc je vais tout défaire et je vais rentrer les fils et donc ça ça va me prendre un mois je pense parce que là vraiment il y en a beaucoup il y en a beaucoup donc voilà pour ce Vesterby en l'occurrence il m'aura pris un temps fou mais je ne regrette pas je suis assez fière de mon ouvrage et je suis contente de l'avoir terminé pour pouvoir faire d'autres choses et maintenant je vous emmène montrer un autre projet coucou tout le monde je vous retrouve après une faille spatio-temporelle d'au moins une semaine donc bah finalement ce vlog enfin ce vlog oui ce sera un podcast vlog sortira dimanche prochain donc vous aurez eu deux semaines sans vidéo et pour une raison un petit peu personnelle puisque pour mon plus grand plaisir ma fille a été sélectionnée pour passer les euros donc ça veut dire qu'elle a réussi ses écrits et donc forcément il a fallu que je l'aide un petit peu à se préparer pour passer ses euros donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas c'est pas très grave je pense j'espère en tout cas je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien et vos petits messages gentils pour savoir si tout allait bien ne vous inquiétez pas tout va bien c'est juste que j'ai un planning qui déborde bon du coup je vous propose maintenant de faire un petit point chaussettes oui je sais il y en a certains qui n'aiment pas les chaussettes mais je vous propose de tout regrouper ensemble et de vous faire un point général chaussettes donc la première chose c'est que j'ai un ouvrage terminé je vous avais dit pendant cet épisode que je vous en parlerai j'ai plusieurs ouvrages terminés donc l'une d'entre elles et puis vous allez voir tout de suite la différence entre bloqué et pas bloqué c'est les chaussettes érables les chaussettes érables que j'ai tricotées selon le modèle de Ginny Tricote donc Virginie Spitalier Ginny Tricote sur Instagram et que j'ai enfin terminé c'est des chaussettes que j'ai commencé l'année dernière je faisais partie du groupe de testeuses honte à moi j'ai fait une première chaussette et depuis elle attend gentiment ou gentiment oui si gentiment parce que Virginie a été vraiment très patiente avec moi voilà elle attend gentiment qu'elle se termine qu'elle ait une petite soeur cette première chaussette et en l'occurrence c'est le cas donc voici ma première chaussette qui est sur un bloqueur qui a été bloquée et la deuxième qui est finie mais qui n'est pas encore bloquée et donc vous voyez la différence de taille entre les deux ce n'est pas une différence de façon de tricoter simplement que celle-ci n'est pas posée sur un bloqueur donc je vous montre la première donc c'est une chaussette qui se démarre en l'occurrence moi je les ai démarrées par l'écoute c'est une chaussette qui est c'est un patron en français gratuit sur Ravelry qui est designée pour être utilisée avec un écheveau auto-rayant moi j'avais fait un premier choix d'auto-rayant où je n'étais pas satisfaite du rendu je trouvais que mes couleurs n'allaient pas bien donc finalement je me suis dit pourquoi ne pas créer toi-même un rendu d'auto-rayant avec différents restes de laine que tu avais donc j'ai une base ici qui est une base non teinte donc un 75-25 je crois de chez Lili Neige que j'avais en stock et que j'ai utilisé comme base à chaussettes et ensuite j'ai rajouté différents mini que j'avais dans ma collection celui-ci le foncé interruption enfant donc je vous disais donc que ce joli coloris c'était un coloris qui s'appelle peint sylvestre je vérifie si j'ai l'étiquette il me semble ah oui voilà peint sylvestre c'est un coloris que j'avais eu dans le calendrier de l'avant 2022 de Christelle Trico et Stitch sur lequel il me restait 13 grammes de laine et donc je me suis dit que c'était la parfaite opportunité pour utiliser ce reste que j'avais que j'avais utilisé il me semble dans un châle où j'avais utilisé un petit peu de chaque mini puis finalement il me restait un petit peu de reste de tout le monde donc je me suis dit je vais l'utiliser en l'occurrence il me reste encore 7 grammes de ce reste donc finalement je n'ai utilisé que 6 grammes sur la totalité de mes deux chaussettes et donc ce petit reste il va aller rejoindre mon petit panier de reste de 5 grammes et plus pour rentrer dans ma Battenberg Blanquette projet au très 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 long cours le deuxième coloris qui est celui-ci donc le coloris un petit peu coloris un peu écureuil c'est un coloris qui faisait partie d'un kit de mini que j'ai commandé sur Etsy chez Laurel Knits donc c'est une base 95-15 un joli caramel bien chaud c'est le même coloris que j'ai utilisé dans le pull Little Fox que je vous ai montré lors du dernier épisode je ne peux pas vous dire la semaine dernière c'était il y a deux semaines trois semaines presque bon bref en tout cas ce coloris il me reste 10 grammes et donc je vais soit le réutiliser dans un autre jacquard soit pareil le rentrer dans mes projets au long cours comme il me reste 10 grammes je peux peut-être faire un triangle de ma couverture stamina et le troisième coloris du contrastant c'est un espèce de jaune moutarde pareil là aussi on est sur une laine de chez Laurel Knits encore une fois teinturière finlandaise qui livre en France sans taxe et qui a sa boutique de surécie donc là c'est de là 95-15 et celle-ci c'était une extra fine fingering 75-25 je ne sais plus il faudrait que je vérifie mais dans celle-ci il y a de la stélina alors comme d'habitude vous ne le voyez pas à l'écran mais moi j'aime bien quand ça brille donc ça me fait une paire de chaussettes terminée une paire terminée que j'ai commencée il y a hyper longtemps et donc je l'avais dans mon petit pochon de chez Tessin un tout petit pochon qui est parfait pour justement les projets faits avec des restes donc j'adore et à l'intérieur de ce pochon il y a des arcs-en-ciel c'est trop beau donc un petit pochon qui est parfait pour rentrer dans mon sac à main donc c'est top donc qui dit projet de chaussettes terminée dit je vous montre plusieurs choses la première c'est que je voudrais vous montrer une mésaventure tricotesque non une mésaventure de de machine à laver j'ai laissé ma fille que j'aime beaucoup que j'aime d'amour faire une machine de linge et elle n'a pas fait attention dans cette machine elle a mis des chaussettes tricotées et voilà ma jolie paire de chaussettes ça ce sont les chaussettes je ne me souviens plus comment je les ai appelées c'est un design que j'ai fait moi-même comment je les ai appelées perles d'étoiles bulles d'étoiles je ne sais plus bon bref c'est une paire de chaussettes que j'avais tricotées qui sont normalement blanc et bleu marine avec des petites vagues dessous je vous mettrai le lien dans la barre de description mais je ne me souviens plus comment je les ai appelées oh misère ça c'est la vieillerie qui arrive la vieillesse qui arrive bon bref bon du coup elles ne sont plus tout à fait blanches elles sont bleues on voit bien qu'elles sont délavées on voit là ici c'est pas le même là il y a eu moins de 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 couleurs qui a dégorgé donc je suis un petit peu deg je suis totalement dégoûtée en fait mais bon ben voilà il faut que je mette un gros écriteau dans ma buanderie en disant chaussettes tricotées ça ne va pas dans la machine en tout cas pas celles où il y a des gros contrastes bon est-ce que ça m'empêchera de les mettre non est-ce que ça me gâche mon plaisir oui totalement donc ça c'était deuxième point de mon point de chaussettes troisième chose vous savez dans le dernier épisode je vous ai dit que j'avais acheté une machine qui s'appelle Oak Pignit qui est une machine à tricoter des tubes pour réaliser des chaussettes par la suite et j'avais réalisé un premier tube et donc j'ai terminé une première chaussette alors est-ce que vous allez voir grand chose est-ce que je vous le mets oui je vais vous le mettre sur un bloqueur comme ça vous le verrez mieux parce que quand c'est pas bloqué parce que là c'est pas bloqué en l'occurrence quand c'est pas bloqué on voit pas grand chose donc j'en profite moi j'ai des bloqueurs comme ceci qui sont réglables parce que comme je tricote des chaussettes pour moi pour ma fille pour mon fils pour mon mari et pour mon papa on a chacun des pointures différentes et donc ça me permet tout simplement d'adapter la longueur du pied de mon bloqueur en fonction de la longueur du pied que je veux tricoter et je les bloque toujours un tout petit peu plus petits que ma pointure donc une pointure et demie en dessous donc en l'occurrence moi je fais un 38 et donc je bloque deux pointures en dessous 36 pour qu'il y ait une aisance négative sur mon pied et donc je vous mets ça là dessus c'est une chaussette unique qui je je ne suis pas encore 100% certaine qu'elle reste unique elle va peut-être rester unique parce que c'est une chaussette qui va à mon pied parce que je me suis trompée dans l'endroit où se positionne le talon donc voilà le rendu de la chaussette tricotée avec la machine au pique-nit donc bon là c'est pas donc le tube ici ça a totalement été tricoté à la machine j'ai récupéré un tube que en l'occurrence là j'avais tricoté un seul tube j'ai fait des côtes ici j'ai fait des côtes un demi-torse avec une finition rabat à l'italienne comme je vous ai mis sur le le tutoriel que je vous ai mis il y a quelques semaines j'ai fait une pointe avec un contrastant enfin c'est pas un contrastant mais avec une laine assortie et j'ai coupé et fait un talon après coup et vous voyez il n'y a pas de trou c'est topissime et ça se tricote comme une pointe donc je ne sais plus qui c'est il y a l'une d'entre vous qui m'a fait un message en me disant tu vas être réconcilié avec les talons parce que c'est vrai que ce n'est pas la partie que je préfère faire parce que ça se tricote comme une pointe et c'est vrai que ça se tricote comme une pointe et c'est hyper agréable à tricoter et quand vous avez fini vous faites un grafting à l'arrière et c'est réglé donc ça c'est cool donc bon quand je la vois maintenant à l'écran je vais quand même faire la deuxième ouais je vais quand même faire la deuxième Christelle allez bon j'ai mis sur cette chaussette un contrastant un contrastant du moins une laine assortie qui vient de chez Didier au fil d'horus que j'ai trouvé bien sympathique parce qu'elle avait des petits rappels de différents coloris qu'on trouvait un petit peu partout et je trouvais qu'elle s'assortissait parfaitement à cette laine qui était ma foi déjà très chamarrée puisqu'elle fait c'est une autorayante avec des motifs qui sont intégrés directement dans la laine alors c'est pas du jacquard c'est une laine qui fait des motifs tout seul fort de cette expérience et comme j'ai pas fait la deuxième chaussette encore vous l'avez compris multi en cours un jour multi en cours toujours et bien j'ai fait un autre tube cette fois-ci j'ai pris une laine de chez Didier au fil d'horus un échevau qui était dans le calendrier de l'avant donc un échevau à la fin donc celui-ci n'est pas hyper régulier avec ma machine j'ai eu un petit peu plus de mal à régler le fil donc il faut vraiment que je la prenne en main cette machine donc là j'ai un tube mais vous remarquerez que j'ai pas de quoi faire deux chaussettes ici tout simplement parce que et bien j'ai un deuxième tube qui est déjà démarré donc j'ai fait la pointe avec un contrastant lui aussi de chez Didier alias au fil d'horus aussi encore dans le calendrier de l'avant j'adore ces coloris c'est un espèce de vieux rose violet enfin entre les deux et j'adore je le trouve trop beau et donc j'ai aussi fait les côtes et alors pour me faire plaisir parce que on est d'accord une chaussette jersey où je fais talon pointe et côte sans arrêt de la même façon au bout d'un moment c'est un peu ennuyant donc là je me suis dit bah Christelle pourquoi tu ferais pas des côtes un petit peu particulières et donc je suis allée chercher dans mon livre qui s'appelle Japanese knitting stitch bible un point qui me permettait de faire des côtes originelles et j'ai jeté mon dévolu sur des côtes qui font comme ceci alors vous le verrez pas forcément bien maintenant il faut que je le bloque mais ça fait des espèces de feuilles parce que j'arrive à vous le montrer sur un bloqueur sachant que j'ai pas encore de talon donc je peux pas aller jusqu'au bout mais au moins pour que vous voyez le motif voilà vous voyez ça fait un espèce de feuilles qui remontent par dessus j'ai trouvé que de mettre un petit motif dans les côtes ça permettait de rendre on va dire le travail enfin pas le travail mais rendre le tricot de ces côtes talons pointes un petit peu agréable un petit peu différent et de ramener une petite touche d'originalité à ces chaussettes qui seront tricotées partiellement à la machine donc là en l'occurrence il me reste encore à positionner le talon avant de positionner le talon je vais mesurer le tube où est-ce que je l'ai mis ? je l'ai perdu ah là je vais mesurer le deuxième tube pour qu'il ait exactement la même dimension vous voyez donc je vais reprendre ici mes mailles pour faire la pointe et reprendre ici mes mailles pour faire les côtes et une fois que j'aurai fait ces deux chaussettes là je viendrai ouvrir le talon exactement au même endroit sur les deux chaussettes pour avoir deux chaussettes pareilles et je ferai les deux talons en même temps donc voilà je m'amuse je cherche à mettre un petit peu de fioriture et de on va dire de maximiser mais de profiter au mieux de la liberté que m'offre cette machine à tricoter donc je ne savais pas Julia qui est la créatrice de cette machine à tricoter est passée par là donc je te fais des gros bisous Julia si jamais tu repasses par ici j'aime beaucoup ta machine mais on est d'accord qu'il faut dompter la bête et que l'expérience vient en tournant la manivelle puisque oui on tourne la manivelle pour faire tourner le fil et que ça tricote mais c'est très rigolo à faire en fonction si la machine si ça ne veut pas c'est énervant par contre si la machine veut bien alors c'est carrément c'est un bonheur ultime de voir tomber ce tube c'est presque hypnotique de voir tourner ce tube autour bon alors j'en ai fini avec les chaussettes et je vous propose de vous montrer une partie de ce que j'ai acheté à Brestland que je ne vous ai toujours pas montré du coup ça commence à s'accumuler parce que j'ai d'autres choses qui sont rentrées en tout temps mais je propose de vous montrer déjà ce que j'ai acheté à Brestland à tout de suite alors je suis allée à Brestland avec des plans bien définis de choses que je voulais acheter pour soit compléter des combos sur lesquels il me manquait une couleur un ou deux échevaux soit vraiment pour un projet précis que j'avais en tête là aussi pour compléter un combo et je voulais aussi passer voir Woulliette qui était une teinturière dont j'avais déjà beaucoup entendu parler par beaucoup d'entre vous et pour lesquelles on m'avait dit il faut absolument que tu ailles rencontrer Woulliette pour découvrir son mohair et là effectivement je suis tombée en amour déjà devant la gamme de couleurs le panel de couleurs de Woulliette donc Woulliette ça s'écrit comme ça comme vous voyez j'ai un grand sac ça veut dire que j'ai acheté plusieurs échevaux chez elle donc Woulliette moi j'ai acheté une base j'ai acheté une quantité fingering plus mohair pour me faire certainement un gilet ou un pull je ne suis pas encore décidée j'ai deux projets en ligne de mire et je suis tombée en amour devant un coloris qui est de cette couleur là alors je ne sais pas si vous le verrez correctement à l'écran mais c'est un léger parme peut-être que vous le verrez gris à l'écran mais sachez qu'il est parme rosé parme léger gris bref un subtil coloris et j'ai pris sa base qui s'appelle Amore un coloris qui s'appelle Mars et Vénus en l'occurrence Mars et Vénus intense et le coloris c'est du et la base c'est 50% soit 50% mérino c'est un bonheur de douceur ça a la luminosité de la soie et la douceur du mérino c'est juste un vrai bonheur et j'ai pris sa base doucette assortie puisque c'est son fameux mohair et là effectivement j'ai essayé énormément de mohair vous savez je suis parfois un petit peu sensible mais je crois que c'est le plus dos de tous les dos que j'ai touché donc effectivement je vous confirme alors je vous confirme pour moi c'est vraiment un mohair exceptionnellement doux et donc Juliette elle m'expliquait que c'était sa technique de cuisson lorsqu'elle faisait ses teintures qui faisait que son mohair restait extrêmement doux donc c'est un vrai plaisir et il me tarde de tricoter ces deux fils ensemble pour me faire un neutre on est d'accord on ne change pas une équipe qui gagne mais vous allez voir j'ai de la couleur après mais un joli neutre que je pourrais porter avec pas mal de mes ouvrages donc gilet ou pull je suis encore entre deux parce que j'aime vraiment vraiment bien ce coloris j'aime beaucoup et là en l'occurrence j'ai acheté trois échevaux de fingering trois échevaux de mohair ce qui fait que j'ai six échevaux qui rentrent dans mon stache donc je peux vous le dire soit ce sera pour le gilet romance de Marie-Christine Lévesque soit ce sera pour le pull chaton de Atelier Émilie et entre les deux mon coeur balance dans tous les cas je prendrai ma décision au moment où je monte le projet sur mes aiguilles donc ça c'est la première acquisition de chez Bretstein la deuxième la deuxième et bien on va rester dans le mohair allez hop on fera la non allez j'ai voulu tester une nouvelle base donc c'est le seul achat qui n'était pas prévu alors qui était à demi prévu parce que j'avais prévu d'aller voir si je trouvais des bases différentes de ce que j'avais déjà en stock et des bases qui pouvaient me permettre de tricoter un top d'été cet été puisque j'ai un certain nombre de patrons qui m'ont été soit offerts et je vous en remercie grandement soit que j'ai acheté soit qui attendent d'être tricoté mais je n'avais pas forcément la fibre qui allait bien avec ce avec ces patrons donc je suis partie en quête d'un on va dire d'une fibre d'été et je suis tombée sur une base qui s'appelle estivale je vous montre tout de suite le coloris je vous ai dit qu'il y avait de la couleur j'adore aussi ça je trouve ça fait trop été printemps été j'adore et c'est le genre de couleur qui me va bien au teint j'adore la base ici on est sur du une base qui s'appelle estivale 70% de bambous et 30% de lin et on est sur une couleur qui s'appelle corail je crois qu'elle porte bien son nom j'ai pris deux échevaux c'est des épaisseurs fingering donc ce qui va me permettre de faire des tops d'été en fingering donc pas trop lourd donc là certainement que je partirai sur un débardeur à épaule large enfin à bretelles un peu large pour pouvoir cacher le soutien-gorge quand même et donc ce qui m'a plu dans cette alors j'ai oublié de vous dire cette base là c'est chez Jessica l'atelier teinture à qui je fais aussi un gros bisou j'étais contente de te revoir et donc elle m'a proposé cette base bon sur le moment je me suis dit bon oui 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 c'est une base d'été mais bon le lin c'est pas quand même mon truc c'est un peu rêche enfin c'est un peu rêche c'est un peu sec c'est pas forcément hyper agréable à tricoter par contre elle m'a montré le rendu d'un de ces tops tricoté avec cette base et le tomber le drapé de cette base c'est un bonheur absolu c'est magnifique ça tombe on dirait un voile tellement c'est magnifique bon bref et à ce moment là il y avait une personne qui avait tricoté un top avec cette même base qui arrivait en me disant oh c'est génial bon bref il fallait pas plus pour me convaincre et donc j'ai pris deux échevaux de cette base estivale donc là on va dire je coche la case aussi puisque l'objectif c'était de ramener quelque chose que je n'avais pas encore dans mon stage en l'occurrence de la fibre d'été et je vais m'arrêter là maintenant je vous ferai une deuxième session de présentation des autres échevaux j'en ai beaucoup moins que j'ai acheté mais entre temps on va d'abord parler d'un nouveau enfin d'un nouveau d'un projet sur lequel j'ai une avancée significative mais j'ai un souci alors je voulais vous parler de mon pull Wannabe que je tricote selon un patron de Nadia Crétin-Léchelle un patron en français qui s'appelle Wannabe qui consiste à la réalisation d'un pull en raglant tout simple avec des rayures sur lequel vous pouvez vous faire plaisir sur l'incorporation de différents mini ou tout simplement d'une laine plus un contrastant ou tout simplement le faire sans rayure moi j'ai choisi de faire mon pull dans deux associations de laine le premier étant une laine qui vient de la teinturière indépendante allemande Moumelchik dans son coloris qui s'appelle Samy et dans une base qui est 100% Merino Superwash une base qui s'appelle Luna que j'avais acheté l'année dernière il y a deux ans il y a deux ans déjà qu'elle était en stock il y a deux ans lors de ou un an et demi lors de de ma visite à un salon qui s'appelle Vollen Sinfonie qui est un salon qui a lieu en Allemagne pas très loin de Mulhouse mais du côté allemand et à ce coloris là j'ai intégré un coloris j'ai rajouté un coloris qui provient d'un fade de chez Arco Erys Yarn et qui reprend des teintures enfin des speckles qui rappellent le coloris de celui-ci donc celui-ci s'appelle c'est une base Dobby qui vient de chez Arco Erys Yarn et le coloris s'appelle Kit Patronus en l'occurrence c'est un kit de 5 échevaux qui fait un dégradé celui-ci étant le plus clair et le plus foncé finit dans des coloris plus foncés je crois que je vous l'avais montré la semaine dernière ou non la dernière fois bon bref vous remarquerez que mon échevau n'est pas attaché mon deuxième échevau n'est pas attaché non plus je me suis baissée mais bon il est dans mon sac de chez Azouche Création que j'aime trop donc il est là-dedans en ce moment mon pull vous remarquerez que parfois mes ouvrages changent de sac à projet ne me demandez pas pourquoi mystère parfois j'ai envie alors je change tout le monde bon bref aucune de mes deux pelotes n'est accrochée et pour cause alors en l'occurrence je ne suis que sur la deuxième le deuxième cake donc je n'ai pas utilisé énormément de laine et il m'en reste encore un entier il m'en reste encore un entier en plus encore en bas dans mon stock bon je où est-ce que j'en suis je vous avais quitté je venais de séparer les manches du corps en l'occurrence j'ai avancé j'ai avancé j'ai avancé j'ai avancé et j'ai fini le corps donc je suis hyper contente d'autant plus que j'ai aussi préparé mes aiguilles pour mettre les manches et là je me suis dit bon allez avant de mettre les manches Christelle tu vas quand même essayer et là je ne sais pas si vous le verrez à l'écran mais et bien j'ai eu un problème de taille ou plutôt j'ai eu un problème de torsion entre le moment où j'ai fait mon échantillon qui correspondait à l'échantillon de la designeuse puisque la designeuse préconisait des aiguilles en 2,5 et 3 moi pour obtenir l'échantillon qu'elle mentionnait j'ai dû passer en 2,75 3,25 avec un peu de recul peut-être que j'aurais dû prendre un peu plus un peu plus grand parce que quand je l'ai passé je me suis retrouvée avec une aisance pas très très voilà c'est vraiment on est vraiment sur du très près du corps quasiment pas d'aisance donc avant de continuer mon pull je me suis dit je vais vous le montrer je vais faire un mea culpa et je vais me plaindre misère j'ai tout fini mais c'est trop petit bon voilà je me suis plaint et donc maintenant je vais tout simplement aller le laver le bloquer voir s'il s'étend parce que j'avais le bon échantillon une fois mon échantillon lavé donc si ça se trouve j'avais peut-être pas le bon échantillon avant lavage et c'est tout simplement le rendu comme ça donc je vais aller vérifier pour être sûre que mon pull maille à la fin donc j'ai vérifié je me suis tout remesuré en me disant j'ai peut-être grossi on sait jamais et ben non j'ai pas grossi enfin pas entre le moment du début du pull et maintenant j'ai grossi avant mais là maintenant non et donc ben forcément là ben soit je le lave je le bloque et il prend sa taille définitive et dans ce cas là je devrais avoir l'aisance que j'avais prévu au départ soit je me retrouve vraiment avec quelque chose de trop petit ça voudra dire que ma tension de tricot a bougé entre le moment où j'ai fait mon échantillon et le moment où j'ai tricoté mon pull alors ce serait pas étonnant j'ai vous le savez je vis une période un petit peu stressante j'ai beaucoup 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 de pression au boulot mais j'ai ma fille aussi qui passe tous ses examens d'entrée dans les écoles et tout ça et tout ça l'orientation de mon fils bon bref beaucoup beaucoup de choses en même temps donc il est possible on sait jamais que j'ai été un petit peu plus tendue sur mes aiguilles ça peut arriver on verra bien donc ça je vais maintenant que je vous l'ai montré maintenant que j'ai pleuré maintenant que j'ai râlé je vais aller le laver le bloquer pour voir si je peux rattraper la chose ou moi je vais pas tirer dessus je vais le laisser se positionner et je voilà on verra quels seront mes on va dire quelle sera mon analyse par la suite bon sur ce je vous parle d'autre chose oulala c'était tout juste j'ai cru que j'allais me faire chasser par mon téléphone allez je vous montre la suite de ce que j'ai acheté à Brestland pour compléter les combos donc là en l'occurrence plus de nouveaux projets de ou du moins plus d'entrées en stage pour des projets qui n'étaient pas déjà on va dire planifiés mais des entrées en stage pour compléter des combos qui avaient déjà un projet mais sur lesquels il me manquait des couleurs donc j'avais en stock deux coloris que j'avais prévu de tricoter ensemble pour faire un caraméli sweater j'ai le patron dans ma bibliothèque et je remercie très chaleureusement celle qui me l'a offert et il faut que tu te reconnaîtras mais je cherchais le combo parfait donc il y avait différents types de laine j'ai déjà créé des combos défait des combos bref j'étais pas satisfaite donc en l'occurrence je suis allée donc dans ce combo là j'ai un El Robleda de la Santa qui était dans mon stache et un tricot et stitch qui s'appelle Secret l'autre s'appelle Cuero je crois Cuero donc j'ai deux écheveaux comme ceci et un écheveau comme ceci qui était déjà dans mon stock et qui attendait deux coloris supplémentaires pour faire un caraméli sweater si j'y arrive et si j'y pense si j'arrive à prendre du temps pour faire le montage je vous mets des photos au fur et à mesure de ce que je vous parle donc je suis arrivée chez Sélène Sélène que je n'avais encore jamais rencontré en vrai et qui faisait partie des teinturières que je voulais absolument aller voir et j'ai trouvé mon bonheur dans son stand puisque je suis tombée sur ces deux coloris de chez Sélène celui-ci s'appelle Bois de Rose et on est sur une base 75% mérino 25% de soie et celui-ci de chez Sélène s'appelle Nude donc couleur peau couleur nue on veut dire et là aussi on est sur un mérino à 75% et 25% de soie ce qui était la même base que celle-ci donc du coup mon caraméli sweater sera tout dans les roses rose avec une petite touche de marron donc c'est un pull qui a des rayures et donc voilà j'ai désormais mon combo final avec ces deux échevaux qui sont rentrés dans mon stage pour la bonne cause et je vous montre mes dernières acquisitions en termes de laine là en l'occurrence j'avais reçu de Christelle de la chaîne rêver sa vie en couleur à qui je fais des gros bisous deux échevaux de mohair de chez un fil de laine qui cherchait des copains pour pouvoir faire un pull ou un gilet mais certainement un gilet Elton et là je suis allée voir Ludivine je ne pouvais pas revenir sans laine de chez Ludivine et je suis allée chercher des copains pour pouvoir faire un Elton donc un gilet à rayures avec et j'ai choisi une base Dr. Wool de chez Arco et Ricciarn et le coloroli c'est Sibyl alors je vous retrouve avec un corps un objet terminé et ben oui j'étais absente pendant un peu plus de deux semaines donc forcément il y a pas mal d'ouvrages sur lesquels j'ai beaucoup avancé et j'avais à coeur de terminer un certain nombre de choses puisque j'avais vraiment un petit peu trop dans cours je m'étais un petit peu dispersé bon finalement j'ai pas baissé mon nombre d'encours mais c'est pas très grave alors j'ai terminé mon éléphant et alors je suis absolument ravie du rendu donc c'est un ouvrage qui est fait en fil tendu donc en anglais ça se dit String Art et sur lequel ben j'ai passé pas mal de temps finalement c'était plus plus consommateur de temps que ce que je pensais mais je trouve que le rendu est absolument fabuleux pour moi c'est un ouvrage qui va orner ma salle mon atelier et puis qui me rappellera mes voyages que j'ai fait récemment en Afrique du Sud si jamais vous le savez pas je crois que c'est que vous étiez pas là sur cette chaîne avant donc un ouvrage que j'ai réalisé avec un fil donc le principe c'est que vous avez un cadre avec un certain nombre de clous sur le côté sur chacun des clous il y a un numéro et vous recevez un espèce de patron une espèce de patron pardon une espèce de patron où ils vous disent de relier le point numéro 1 avec le 3 avec le 7 avec le 22 avec le machin donc en l'occurrence sur cet ouvrage là j'avais 200 clous et donc j'ai suivi très bêtement alors c'était très méditatif ils me disaient bon ben aller au 22 ben j'allais au 22 aller au 144 j'allais au 144 et au fur et à mesure vous voyez l'ouvrage du moins le dessin se préciser et à la fin c'est vrai que vous vous dites mais ils me font repasser 50 fois au même endroit le éléphant je le vois et en fait non ça crée tous les petits détails vous voyez tous les dessins que vous avez sur la trompe l'oeil les défenses et tout et donc moi c'est un ouvrage qui m'a oula les plis dans les oreilles je trouve que c'est fabuleux c'est très méditatif et j'en ferai certainement d'autres peut-être pas tout de suite puisque je viens de le terminer et puis je vais pas non plus envahir ma maison d'ouvrage comme ceci mais si je devais trouver un autre endroit je pense que j'en referais donc voilà string art fil tendu pour ceux qui en ont fait on va dire au collège moi je faisais pas partie de cette génération on en faisait plus mais j'aurais beaucoup aimé faire ce genre de choses à l'école quand j'étais plus jeune en tout cas j'en suis ravie alors comment ça se fait alors par contre comment ça se fait c'est un fil tendu ça je vous l'ai déjà dit par contre dans le matériel que j'avais reçu j'avais reçu une bobine de 5000 mètres de fil et comme vous pouvez le voir il m'en reste encore énormément alors c'est pas grave parce que moi je suis couturière aussi donc forcément je vais utiliser ce fil ailleurs mais j'ai consommé bien moins de fil que ce qu'il y avait livré dans le kit alors dans le kit il y avait aussi ceci et ceci je vais le réutiliser pour mettre mes cakes dessus parce que si vous voyez le principe c'est quelque chose qui a un socle qui tourne donc vous pouvez le poser avoir le socle qui tourne et mettre votre cake dessus pour que tout simplement il puisse bouger il arrête de se promener alors je sais pas si je l'utiliserai pour les cakes mais certainement pour les pelotes que je tricote les pelotes industrielles elles ont tendance à se promener un petit peu à droite à gauche parce que je les prends par le fil extérieur moi j'aime pas prendre les pelotes par le fil intérieur parce que après ou même les cakes parce qu'après ils s'affaissent donc forcément elles se promènent un petit peu partout dans ma maison enfin autour de moi quand je tricote et là le fait de les enfiler de les enfiler dessus ça va tout simplement nous permettre de tourner sur elles-mêmes donc je vais essayer et je vous dirai en tout cas je n'ai pas l'intention de m'en débarrasser de ça le fil il ira dans mon atelier couture il sera utilisé c'est du noir c'est facile voilà donc ça c'était l'utilisation et donc comme j'ai eu terminé cet ouvrage en fil tendu moi j'aime bien avoir aussi un autre type de loisir art du fil et donc je me suis dit pourquoi ne pas reprendre mon point compté croisé comment ça s'appelle cross stitch point croisé je ne sais plus bon bref j'ai repris un ouvrage que j'avais mis au dodo en fin d'été de l'année dernière et donc forcément les beaux jours revenant alors on est d'accord on a eu plein de pluie entre le début de cette vidéo où il faisait super beau et aujourd'hui on a eu je crois 10 jours de pluie bon le soleil revient pour ce week-end aujourd'hui on est le 8 mai je pense que vous aurez cette vidéo je ne sais pas dimanche certainement ce dimanche je crois qu'elle va être long parce que j'ai déjà commencé le montage et j'ai déjà été un petit peu bavarde mais bon il fallait bien que je rattrape tout ce que j'avais à vous dire et je pense que j'en garderai encore un peu pour la semaine prochaine parce que j'ai encore ramené des choses de bret's laine plus de la laine mais je pense que je vous en parlerai la semaine prochaine sinon ça va faire une vidéo bien trop longue alors j'ai ressorti un cross stitch un point croisé un je ne sais plus bon bref un cross stitch sur le thème de l'été que j'avais démarré l'année dernière et donc que j'ai remonté et donc qui va revenir sur mes aiguilles puisque finalement il y a aussi une aiguille donc c'est un thème marin sur le thème de l'été il y a 4 tableaux au total moi j'ai acheté enfin j'ai acheté j'ai à la maison l'été que je suis en train de faire mais j'ai également l'automne et l'objectif là clairement je l'ai démarré l'année dernière je n'ai pas l'intention de l'emmener sur l'année prochaine donc là ce sera certainement mon loisir créatif annexe dans les prochaines semaines où je vais finir mon ouvrage il me reste quand même pas mal de choses mais je pense que j'ai fait le plus gros si je regarde le modèle je ne vous montre pas comme ça vous découvrirez le dessin au fur et à mesure mais j'aimerais beaucoup pour la semaine prochaine avoir avancé sur cette partie là peut-être finir cette partie qui se retrouve ici comme ça après je pourrais avancer ici ou ici mais bon je me connais je ne vais pas forcément respecter ce que je vous dis bon j'ai ressorti donc mes fils qui étaient dans le kit mon anneau mon anneau mon cadre je suis rouillée du cross stitch donc mon support que je vais je ne sais plus comment ça s'appelle en fait aujourd'hui je ne suis pas très réveillée que je vais installer pour pouvoir reprendre mes points comptés ici donc là c'est cool j'avais fait l'année dernière tout le phare donc cette partie est terminée la petite carte postale est terminée le bateau est terminé avec un début de vague et donc forcément il faut que je termine la partie ici que je remplisse les petits crabes que je fasse en dessous ici et puis tous les motifs qui sont au dessus bon on va se concentrer sur une partie Christelle et vous découvrirez certainement la semaine prochaine ce que j'ai fait allez soyons fous on verra bien je vous laisse la surprise pour la semaine prochaine de ce que je vais faire là dessus bon j'ai encore des choses à vous montrer j'espère que vous êtes encore avec moi désolé habituellement mes vidéos ne sont pas aussi longues mais là je me rends compte que définitivement je ne peux pas vous venir vous voir une seule fois par mois j'ai trop de choses à vous dire dans ces cas là donc je vous retrouve tout de suite ou tout à l'heure pour vous parler de ce que j'ai teint allez je vais commencer par ce que j'ai teint et puis je finirai par un ouvrage en cours allez à tout de suite par un ouvrage Sous-titrage ST' 501 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 Alors, elle ne vient pas très souvent, mais j'aime toujours bien regarder quand elle vient faire quelques petits épisodes pour nous parler de ses avancées dans le domaine du tricot, quels qu'ils soient, teinture, laine, mise à jour de boutique ou quoi que ce soit. Et donc, ce pull-là, je le tricote dans une laine de chez By Night que j'avais acheté il y a deux ans à Nitat Motoko. Et j'en profite tout de suite pour vous rappeler, pour vous le dire, tout simplement que Nitat Motoko 2024 aura lieu à Mulhouse le week-end du 1er et du 2 juin. Alors, je m'y rendrai. Je n'irai pas à la Nitt Night, je n'ai pas réussi à avoir des places. Mais je ne sais pas encore si j'irai le samedi ou le dimanche, mais je me rendrai sur place. Donc, je vous invite à aller voir ce salon qui est un salon cosy dans un cadre merveilleux. Alors, non seulement vous avez des belles laines, parce qu'il y a énormément de jolies, de belles teinturières, des boutons aussi. Je me souviens l'année dernière que j'avais acheté des boutons sur un stand qui s'appelle Atelier Camelire, qui revient cette année. Et il y a plusieurs teinturières que je veux revoir ou prendre le temps d'aller voir et d'admirer les beautés cette année. Mais c'est surtout aussi un salon qui est dans les anciens locaux de l'usine DMC, qu'on ne présente plus. Donc, un camp de fil, entre autres. Et vous avez la particularité dans ce salon d'avoir des ateliers où vous pouvez apprendre des choses. Vous avez des stands de laine et à côté, vous avez une place où vous pouvez vous asseoir et tricoter dans des vieux, vieux mais propres, fauteuils d'autrefois. Alors, vous pouvez vous installer, aller chercher quelque chose à manger au food truck et vous installer pour tricoter. Vous avez de quoi bobiner. Je trouve que c'est un salon qui est très cosy et qui donne envie d'y rester longtemps. Donc, je trouve que c'est, pour moi, c'est le seul salon qui a ce côté vraiment très cosy de par justement l'installation et le cadre qui est vraiment exceptionnel. Donc, il y a moins d'exposants que si maintenant je fais une comparaison avec Bretzlen, qui est un salon sur lequel j'ai trouvé vraiment une mine d'or. Et les filles, je vous fais des gros bisous. Je sais que certains d'entre vous passent par là. Voilà, une liste de teinturières à faire rêver. Motoko, lui, aura une très belle liste de stands de laine, de teinturiers et teinturières. Mais ce côté cosy que j'aime beaucoup parce que là, clairement, c'est une sortie où je vais m'installer, je vais tricoter. Il y a de grandes chances que j'y reste une bonne partie de la journée. Quel jour ? Je ne sais pas encore. Mais je vous invite à y aller. Et Nitat Motoko, c'est à Mulhouse, dans le sud de l'Alsace. Et je me suis perdue. Ah non, oui, ça y est. Je vous disais que je les avais achetées. C'est laine de chez By Night. D'ailleurs, By Night, il sera à Motoko. Il y a deux ans. Et donc, j'avais acheté deux coloris. Le problème, il s'appelait Cachou. Enfin, il s'appelle toujours encore Cachou. C'est sur sa base Twinkle, qui est une base avec de la Stelina Bronze à l'intérieur. Elle est composée de 75% Merino Superwash, de 25% de nylon, non, de 15% de nylon et de 10% de Stelina Bronze. Malheureusement, vous ne le voyez pas à l'écran. Et ça reste très discret aussi dans la vraie vie, en tout cas sur la couleur Cachou. Mais on retrouve le deuxième coloris, puisqu'il s'agit d'un patron en marinière. Donc, je vous aurais certainement mis la photo. Je vais essayer de le faire au fur et à mesure et pour les prochains épisodes, pour que vous sachiez à chaque fois de quoi je parle. Donc, mon deuxième coloris, il s'appelle Hibiscus. Peut-être que vous verrez les petits traits de Stelina Bronze, parce que ça ne brille pas énormément, mais ça fait un petit fil de texture, enfin de texturement, de contraste. Et donc, j'ai décidé de faire mon pull, là encore, un basique, un fond de garde-robe dans ce coloris Cachou et le coloris Hibiscus que vous avez de l'autre côté de chez By Night. Et où j'en suis ? Parce que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais fait le col, j'étais dans les raglans et je n'ai pas mal avancé. Et je vais vous montrer. Voilà où j'en suis. Alors, ne regardez pas, ici, il y a un faux pli. C'est parce que je l'avais dans mon sac à projet. Mais voilà où je suis dans mon pull Cousteau. Donc, c'est un pull qui se démarre en haut, ici, par le col. Vous voyez qu'il y a une encolure qui est assez dégagée. Donc, c'est sympa. J'aime bien quand il y a des encolures dégagées comme ça, puisque ça permet d'avoir un joli décolleté ou tout simplement un visage qui est un peu plus dégagé. Surtout quand on a des couleurs foncées, c'est important qu'on voit un petit peu de peau. Donc, vous commencez par le col, qui est un col en côte brisée, mais avec un patron. Alors, je ne vais pas vous détailler le rythme, mais sachez que c'est un mélange de différents types de côtes et de côtes brisées en plus. Donc, Florence, elle nous fait démarrer immédiatement la texture ou du moins la répétition du patron dans le col, de façon à ce que tout soit bien aligné au niveau des raglans. Je vais vous montrer à l'arrière, ce sera plus simple. Donc, vous voyez, le col est totalement aligné avec ce que vous avez après sur les larges raglans qui arrivent par la suite. Donc, ensuite, vous faites des rangs raccourcis. Donc, vous travaillez en aller-retour pour pouvoir creuser le col. Vous voyez que le col en bas, là, il est plus bas que ce qui est à l'arrière. Et ça, c'est l'effet des rangs raccourcis. Vous faites des allers-retours. Ensuite, vous passez en rond et vous faites des raglans. Et donc, Florence, elle vous fait un ligne-à-ligne. Donc, le patron, il est expliqué en ligne-à-ligne pour vous permettre exactement de savoir à quel moment vous incorporez telle répétition ou du moins quel type de côte. Parce que là, finalement, c'est un pull entièrement en côte sur un rythme bien précis et ce sont des côtes brisées. Je pense que vous voyez ici, ça fait un petit, comme des petits V à l'intérieur de la côte. Et c'est l'effet que donne la côte brisée. Lorsque vous arrivez ici, vous êtes encore dans les raglans. Vous voyez, je n'ai pas séparé les manches du corps. Elle vous fait faire une manipulation pour venir créer cette bande de boutonnage qui, chez moi, est pliée, mais ça se lissera au lavage. Une bande de boutonnage qui est une bande en jersey double que vous venez raccrocher directement. Donc, vous voyez, il n'y a pas de couture. C'est tricoté ensuite directement dedans. Donc là, vous tricotez en jersey double. J'ai trouvé cette partie absolument interminable. À chaque fois que je fais du jersey double, c'est interminable. Donc, le jersey double, c'est quoi ? C'est, vous tricotez en aller-retour, mais vous ne tricotez qu'une maille sur deux. Et la deuxième maille, vous la tricotez lorsque vous faites le rang dans l'autre sens. Ce qui fait que, pour pouvoir faire un rang, finalement, vous avez besoin de faire un aller-retour. L'avantage, c'est que ça fait des bandes qui sont tricotées de la même façon. Donc, en jersey en droit, des deux côtés. Donc là, c'est une fausse patte de boutonnage. Et donc, qui dit fausse patte de boutonnage, dit que ce n'était pas totalement bien fixé. Donc, moi, j'ai pris le parti de le coudre sur la partie haute. Et donc, pour que ça tienne mieux en place, que ça baille par ce niveau-là. Ensuite, je suis allée chercher des boutons. Parce que sur cette bande de boutonnage, il y aura des boutons. Et donc, j'ai trouvé mes boutons. Je vous les montre. Alors, je m'excuse pour ma manicure, qui est celle d'une jardinière qui grabote dans la terre en ce moment. Donc, mes angles sont tout courts, donc ne sont pas forcément très jolis à regarder. Mais voilà. Hop ! Voilà les boutons que j'ai choisis pour aller sur mon cousteau. Je les ai trouvés très jolis. Ils sont assortis à la couleur, mais ils sont découpés pour autant. Et donc, j'ai quatre boutons qui vont venir orner la fausse patte de boutonnage. Que j'aurais dû coudre avant d'aller venir vous le montrer au podcast. Mais je vous les montrerai cousus la prochaine fois. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez les raglants et vous finissez la partie de raglants jusqu'à arriver à ce niveau-là, où vous séparez les manches du corps. Et là, vous partez en rond. Alors, la grosse difficulté que j'ai eue, c'est que Florence nous donnait un repère ici pour tricoter la première partie jusqu'à l'incorporation de la deuxième couleur, en centimètres avant la fin du pull. Et là, je me suis dit, mince ! Centimètres avant la fin du pull, je ne sais pas comment tombe ce raglan. Est-ce qu'il est haut ? Est-ce qu'il est bas ? Et combien de centimètres, finalement, il me faut jusqu'à la fin du pull ? Donc, j'ai fait... Chose que je ne fais pas, normalement. Mais j'ai attendu que Lauriane, elle avance sur son tricot pour regarder le rendu qu'elle avait au niveau du corps. Et puis, lui poser la question. Dis-moi, c'est court ou ce n'est pas court ? Donc, j'étais bloquée ici. J'attendais qu'elle ait fini son corps. C'est un petit peu l'avantage de travailler, de tricoter ensemble. C'est d'avoir un petit peu le ressenti et le feedback aussi des autres, de se dire, ok, c'est court, c'est pas court. Donc, finalement, elle m'a dit, ça tombe bien. Elle vous le dira dans le podcast qu'elle sort toutes les semaines. Je crois qu'elle vous l'avait déjà dit. Je ne sais plus. Bon, si jamais j'ai spoilé, je suis désolée. Donc, du coup, j'ai attendu qu'elle me donne, on va dire, enfin, du moins, je lui ai posé la question quand elle avait fini, parce qu'elle tricote plus vite que moi. Du moins, elle est moins... Moi, je suis trop dispersée pour avancer vite. On va dire ça comme ça. Et au final, j'ai suivi exactement les indications du patron de Florence. Donc, Florence, elle nous dit 28 cm avant la fin du pull. Habituellement, moi, je fais 35 cm. Donc, il y a quand même 7 cm d'écart. Et j'ai eu vraiment, vraiment des grosses hésitations. Donc, finalement, je suis partie comme ça. Comme vous pouvez le voir ici, je suis dans un troisième rayure. Au total, il y en a 4. 4 rayures blanches. Donc, j'ai bon espoir que d'ici fin du week-end, j'attaque les côtes ou j'ai peut-être même fini les côtes du pull. En tout cas, c'est un pull que j'aime beaucoup. C'est un pull en fingering. Donc, bon. Le temps étant changeant, peut-être que je pourrais le mettre cette année. Et peut-être que je le mettrai seulement... Enfin, du moins, ce printemps, peut-être que je le mettrai uniquement à l'automne. Mais ce n'est pas grave. Je le trouve très, très beau. Ce sera un excellent fond de garde-robe. Et il est bien possible que j'en fasse un deuxième. Bon. Sauf s'il faut refaire la pâte en jersey double. Celle-là, je ne l'aime vraiment pas. Mais bon. Ce n'est pas grave. Donc, voilà où j'en suis dans mon pull Cousteau que vous reverrez parce qu'après, il faut que je fasse les manches. Mais comme il y a des rayures, je me rends compte quand même que quand je tricote des rayures, j'avance plus vite parce que je me vois avancer. Plus psychologiquement, j'avance plus vite. Donc, voilà. Bon. Allez. Maintenant, il ne faut plus que je traîne parce que je voulais vous faire un point sur l'évolution de mon stache. Pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, en début d'année, je me suis fixé un objectif de réduire mon stache des chevaux. Je ne parle pas de madeleine industrielle ni de mes restes. Mais des chevaux pleins de moitié. Pas parce que je veux baisser mon stache. Ce n'était pas l'objectif. Mais parce que j'avais une frustration de ne pas pouvoir tricoter les merveilles que j'avais, ou que j'ai encore d'ailleurs, dans mon stache. Parce que j'ai des laines, vous le voyez là, qui attendent depuis deux ans. Je les ai achetées pour des projets. Alors finalement, les projets changent. Donc, c'est un petit peu l'avantage aussi, c'est de se laisser porter. Mais j'ai des laines qui attendent et que j'ai trop envie de tricoter. Et je ne les tricote pas parce que j'ai des nouveautés qui rentrent et tout ça et tout ça. Donc, je me suis dit, en début d'année, il fallait absolument que je mette mon stache sous contrôle. Et j'avais envisagé. Moi, je m'étais fixé un objectif de tricoter à peu près la moitié de mon stache. Si j'y arrive, c'est très bien. Si je n'y arrive pas, bon, il n'y a pas mort d'homme. Donc, je suis partie. En début d'année, j'ai fait un état des lieux. Donc, j'ai compté tous mes échevaux pleins. J'avais 137 échevaux dans mon stache. Où j'en suis ? Après être passée à Bretslein, après, ou du moins en étant en train de préparer mon passage à Nittet Motoko, je ne suis pas bien du tout sur mon stache. Parce qu'à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, la semaine prochaine, ça changera beaucoup, mais à l'heure où je vous parle, j'ai encore 135 échevaux dans mon stache. J'étais pas mal avant de passer à Bretslein. Mais je suis finalement revenue un tout petit peu en dessous. Alors, vraiment légèrement en dessous de mon point de départ de l'année. Et je sais d'office que je vais ramener quelques jolies beautés de Nittet Motoko. Alors, je vais essayer d'être réfléchie de la même façon que j'ai fait à Bretslein. Mais bon, finalement, j'ai pas beaucoup avancé. Si je fais le point, finalement, j'ai baissé que deux échevaux sur toute la première partie de l'année. Alors, ça me stresse pas, parce que je sais qu'après, il y a juin, juillet, août, septembre, quatre mois, je ne vais à aucun salon. En octobre, j'irai à Onitite. Bon, je peux vous le dire, parce que je crois que ça a spoilé partout sur toutes les autres chaînes. Donc, j'irai à Onitite avec ma belle-sœur et je m'en réjouis. Et je rejoindrai certaines de mes tricopines, puisqu'on a réservé le même hôtel tricopines et tricopins, d'ailleurs. Puisqu'on a réservé le même hôtel et je me réjouis de passer ce week-end en bonne compagnie et de ramener des merveilles. Mais ce sera pour le mois d'octobre. Donc, entre début juin et mi-octobre, j'ai tout le loisir de faire baisser mon stache et de tricoter tout ce que j'ai envie. Est-ce que j'arriverai à atteindre les 65 échevaux ? L'avenir nous le dira. Bon, alors, je sais que cette vidéo est un peu longue. Elle est beaucoup plus longue que ce que j'ai l'habitude de vous faire. D'habitude, j'essaie de rester entre 1h et 1h10, parce que pour moi, c'est ce que je trouve être un bon temps pour se poser et tricoter. Après, ça devient plus compliqué quand c'est plus long. Du coup, tous mes nouveaux ouvrages que j'ai montés sur mes aiguilles ou que je suis en train de monter sur mes aiguilles, on en parlera la semaine prochaine. J'ai fait un carton où je sais déjà de quoi vous enregistrer un deuxième podcast, mais je vous le publierai la semaine prochaine. Parce que là, clairement, sinon ça va être trop long. Ça me conforte dans l'idée de venir vous voir toutes les semaines, parce que sinon, quand je ne viens pas souvent, eh bien, j'ai trop de choses à vous dire. Donc, du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine créative. J'espère, pour ceux et celles qui ont eu la chance d'avoir un long week-end, ce n'était pas mon cas, moi j'ai travaillé. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas... Bref, on ne va pas parler boulot. J'ai travaillé. Pour ceux et celles qui ont eu la chance d'avoir un long week-end, j'espère que vous en profitez un maximum et que vous allez profiter de ce beau temps. Là, on est vendredi, je suis contente parce qu'ils ont prévu du beau temps ce week-end, samedi-dimanche pour moi. Et je vais en profiter. Je vais certainement m'installer à l'extérieur, peut-être au milieu de mon jardin, peut-être que je vais sortir un hamac. Tiens, je vais sortir un hamac et tricoter à l'intérieur. Comme ça, je pourrais me dire, elle n'est pas belle la vie. Le bonheur ! Sur ce, allez, j'arrête de papoter. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 So that I can leave.